Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la première émission de Star Trek pour les nuls. Avant tout... Salut, salut ! Bonjour, merci. Avant toute chose... Je m'attendais à ce qu'il y ait des... Ouais, bravo ! Je n'ai pas de plus oublié de ce goût. Tu l'as pas dit, hein, t'as dû le dire. Oui, j'aurais dû le dire dans le briefing. Avant toute chose, je tiens à remercier JP du podcast Parlons Trek pour son partage d'expérience et son aide tant dans la technique que dans la diffusion du podcast puisque nous sommes diffusés sur les ondes de puissance maximale. Maximale. Yeah, merci ! Avec plaisir ! C'est mieux, là ? C'est mieux, non ? Oui, merci beaucoup. Alors, Star Trek pour les nuls, c'est quoi ? Je pense que vous avez certainement, très chers auditeurs, autour de vous, cette personne qui aime Star Trek, qui en parle régulièrement, peut-être vous-même aimez-vous, ça commence bien, aimez-vous la science-fiction, Star Wars, les planètes des singes, 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. Mais vous hésitez à vous lancer dans l'espace avec des hommes à oreilles pointues et des femmes toutes vertes. Ce podcast est fait pour vous. Dans Star Trek pour les nuls, nous allons traiter de la découverte de Star Trek via nombre de podcasts centrés sur certains épisodes clés ou même directement sur les films. parce que oui, Star Trek, c'est ça. Cette série regroupe en 739 épisodes et 13 films pour le moment, ce à quoi on peut ajouter une liste interminable de romans, de comics et une pléthore de fan-fiction. Alors, face à ce colosse, comment débuter ? Par où ? Par quoi ? Eh bien, par le début. Voilà. Magnifique introduction. Parfait, parfait. Je voudrais juste rajouter un truc. Vous n'êtes pas prêts d'avoir fini d'embouffer du Star Trek avec nous. Voilà. On va en bouffer par les deux oreilles. Ça, tu pourras couper au montage. Merci. Non, évidemment, il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de faire le premier pas. Et rapidement, vous allez retrouver vos repères. Vous n'êtes pas obligés de faire ce voyage tout seul, puisque nous sommes là. C'est pourquoi nous avons réussi à réunir une équipe de jeunes cadets dont la mission sera de découvrir Star Trek au mépris des difficultés. Je vous présente donc les cadets suivants. Charles. Eh, salut à tous. Bravo. Renaud. Salut, bonjour, bonsoir à tous. Voilà, ça, c'est les cadets. Et pour m'accompagner à aider à structurer ce podcast, JP de Parlons Trek. Et bonjour. Bonjour, JP. Et pour ma part, je suis Rémi. Et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. J'ai beaucoup trop lu. La prochaine fois, il ne faudra pas que je fasse ça. Allez, après cette introduction bien trop longue, rentrons dans le vif du sujet. Pour cet épisode pilote, nous avons demandé à nos cadets de regarder tous les premiers épisodes, donc les épisodes pilotes, de chacune des séries. Donc aussi, au total, six épisodes, dont cinq sont des doubles épisodes. C'est très courageux. Ils ont braffé la difficulté. Charles, c'est toi qui commence en nous présentant cet épisode de 1966 de Star Trek, la série originale. What ? C'est moi qui commence, ça. C'était pas prévu, ça. Bon, alors, on va commencer, du coup, donc, le Star Trek original avec la première apparition, du coup, de l'USS Enterprise, si je dis pas de bêtises. Donc, l'épisode en France a été nommé « Où l'homme dépasse l'homme », et en anglais, « Where no man has gone before ». Cet épisode, moi, personnellement, pour partir sur un premier ressenti, j'ai eu l'impression de retomber en enfance parce que j'étais en grand forme des « Turn on Earth ». Je sais pas si vous connaissez les gars. Les « Sentinelles de l'air », je pense. Voilà, les « Sentinelles de l'air », oui. Voilà. Et j'avais l'impression de revoir un épisode des « Sentinelles de l'air ». Moi, j'avais adoré. Alors, du coup, dans cet épisode qui a un peu vieilli, quand même, du coup, c'est Gary Mitchell qui va acquérir des pouvoirs à la suite d'une tempête magnétique. Et, en gros, il se prend pour Dieu, pour résumer un petit peu l'épisode. Et, du coup, le capitaine Kirk et Spock vont devoir l'affronter et le mettre hors d'état de nuire. Je pense que le résumé est plutôt pas mal. Parfois. Très bien. Qu'est-ce que vous en avez passé, les cadets ? Vas-y, Absol, je te laisse commencer. Bon, continuez, surtout. Moi, j'avais déjà un petit peu commencé. Donc, voilà, moi, c'était... Par rapport au « Sentinelles de l'air », c'est vrai que ça m'a fait retourner en enfance. Même si ça a un peu vieilli, je trouve que ça a son charme. Alors, j'ai regardé aussi les deux autres épisodes. Charlie, ils étaient des mignons, voilà, qui étaient un petit peu aussi en même temps, diffusés en même temps, c'est ça ? Je vais remettre un petit peu pour les auditeurs, bien comme il faut. Alors, il y a eu un gafouillage dans la diffusion, je ne sais pas pourquoi. Le premier épisode diffusé, si je ne me trompe pas, c'était... C'était le... Ils étaient des millions. Le vampire de sel, là. Oui, ils étaient des millions. En anglais, c'était... Ça y est, j'ai perdu le nom. The Man Trap. Oui. Oui, exactement, oui. Suivi de Charlie X, alors que l'épisode pilote était « Where No Man Has Gone Before ». Mais pour la petite histoire, pour... En fait, ça peut même mettre un petit attendum là-dessus, en fait. « Where No Man Has Gone Before » est le deuxième pilote, puisqu'il y a un pilote rejeté qui était « The Cage », qui par la suite a été remanié dans un épisode en deux parties. et ensuite, en 1983, « The Cage » a été lancé sur vidéocassette dans son intégrité. Dans son intégralité, pardon. Donc, petit attendum terminé. Oui, c'est parfait. C'est exactement... Je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs, celui-là en intégralité réelle. Tu peux le trouver sur... Il est dans la liste de Netflix. C'est vrai? Si... Oui. J'ai vu que la version de... La Romanière, avec un stock... De ménagerie, oui. Mais non, moi, ce que sur Netflix au Canada, l'épisode de « The Cage » est disponible. Mais je pense que c'est comme à la fin de la saison. Ils l'ont mis à la fin de la saison, je pense. Je me raterai bien. Je regarderai. Et toi, Renaud, t'en as pensé quoi? Alors, très, très variés les ressentiments de l'épisode. Il y a du plus, il y a du moins. Ce que j'ai beaucoup apprécié, et je ne m'y attendais pas forcément, c'est que pour cet épisode pilote, on verra ça peut-être avec les autres épisodes, mais surtout de ces premières saisons, c'est les thématiques abordées. J'ai trouvé ça, en fait, assez bien fait. Tu vois, au niveau des analyses, ce qui était présenté, c'est présenté de manière simple, c'est assez intelligent. Il n'y a pas de choses un peu clichées, tu sais, les explications sont claires, en fait, précises. et aussi, en fait, quelque chose d'assez dramatique, parce que le fait, en fait, de... Tu sais, que tu t'intéresses à cet équipage qui est super bien montré, en fait. Tu sais, dès le début, ils échangent deux, trois dialogues. Spock et Coeur, tu sais, ils jouent aux échecs, cette partie d'échec en trois dimensions, un peu quatre dimensions. Et en deux, trois dialogues, il y a des petits tacles qui se font entre eux, enfin, tu es directement lié à cet équipage, en fait. Et le fait de mettre, que ce soit le méchant, en fait, un des personnages de cet équipage, il y a quelque chose de très dramatique, en fait. Tu vois, dans le fait de se demander comment on va pouvoir gérer ça, on a Coeur qui veut essayer d'éviter de le tuer, et on a le côté Spock, tu sais, très terre-à-terre qui sait qu'il va falloir terminer de manière un peu logique, un peu logique, voilà, avec lui. Et tu as l'impression, tu vois, que c'est ce petit Spock, tu sais, un petit ange, le côté, c'est une partie de l'âme de cœur qui lui parle à l'oreille, et lui qui se refuse à ce choix, qui est beaucoup plus humain, tu vois, et qui se dit il va y avoir une solution, il va y avoir une solution. Ça, tu vois, dans l'idée, ça m'a beaucoup plu. Même le physique, les méchants, avec ses yeux blancs, un peu, ça m'a fait penser, je ne sais pas, vous connaissez le roman Les coucous de Midwich, qui a été adapté en film Le village des damées, avec des enfants qui ont des pouvoirs psychiques, un peu, c'est exactement le même style. Les coucouilles de qui ? Les... Alors ça, tu as dû aller chercher ça sur Internet. Non, pas du tout. Les coucouilles de Midwich. Les... L'acteur qui joue... Machin, a dû souffrir des yeux, parce que c'était horrible. Je ne sais pas si vous avez vu les zooms qu'on a sur ses yeux, il a les yeux explosés. Tout à fait. Les... 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 Les verres de contact, en effet, n'étaient vraiment pas confortables pour les acteurs. C'est... C'est ça, le côté peut-être négatif, tu vois, que je donne. Dans les... Tout ce qui est les couleurs, les peintures, des couloirs, tu sais, tout ce qui est design et décor, c'est très, très simple. On voit que ça a vieilli et que ce n'est plus les mêmes budgets qu'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et alors, pour la décoration... Ouais. C'est vrai que pour la décoration... Je pense qu'on va dire la même chose. Non, c'est vrai que pour la décoration, de toute façon, ils avaient très peu de budget, donc ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient et dans l'imaginaire à cette époque-là, la science-fiction était très colorée. Mais par contre, je trouve quand même que les effets spéciaux ont été super bien faits. Quand ils lancent des éclairs, dans tous les sens, je trouvais ça vraiment très bien. Je n'avais pas l'impression d'avoir du rajout manuel sur la bande, alors que c'était probablement ça. Après, c'est la version... En fait, si tu me permets, tu as probablement vu la version remasterisée de 2007, en 2007 et 2008. Oui, je m'en suis rappelé en le disant, parce que même mes DVD, c'est ce que j'ai... Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'était visuellement. Après, comme tu disais, au niveau du tournage, c'est vrai que même dans tout ce qui est costume et maquillage, voilà, le tournage, apparemment, ils ont eu de gros soucis, non ? J'ai entendu le guêpe, et puis même au niveau des costumes ou des décors, c'était juste pour l'épisode pilote, non ? Ils n'étaient même pas sûrs de continuer après avec ça, c'est ça ? Oui, en effet, c'est ça la nature d'un épisode pilote, c'est que c'est la maison de production et non pas le studio qui produit l'épisode à ses propres frais en espérant de vendre l'épisode à une chaîne de distribution. Donc, dans ce cas-ci, c'était Desilu qui était la maison de production, qui était la maison de production de Lucille Ball, dont on connaît pour la série « I love Lucy », et qui, justement, qui ont réussi à vendre ce deuxième pilote à la NBC, qui, c'était, pour la première fois, c'était très, 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 très rare d'avoir eu la chance de produire un second épisode pilote, malgré le fait que c'était à l'heure frais. Donc, c'est vraiment Lucille Ball qui a insisté pour, justement, refaire ce deuxième épisode-là. Malheureusement, ça l'a mis en ruine, ce qui a, par la suite, mené à la vente de Desilu à Paramount. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est quand même ouf. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez remarqué, par exemple, dans les doublures lors des bagarres? Non, pas forcément... Va-t-on parler des bagarres? C'était génial. Voilà, ouais. Après... Je crois qu'on voit la naissance du Kirk, ce qu'on appelle le double-fiste Kirk dans le dos, là, quand il tape le... On s'entend, c'est une prise légendaire dans Star Trek. Je pense qu'il n'y a rien qui équivaut à un coup de poing dans le dos de la part de William Shatner. C'est génial. Ça va être... On va le voir... On va continuer à voir des bagarres au travers de la série. Encore plus... De façon plus spectaculaire, je crois, dans le combat contre le Gorn. Le combat contre le Gorn est magnifique. Celui contre Khan aussi est pas mal... Mais c'est pas Kirk, c'est un autre qui se bat contre Khan, non? Non, c'est Kirk. C'est Kirk. Il était pas mal dans mes souvenirs, il faudra que je le revoie. J'avais noté... Pour ma part, tu me diras JP ce que t'en penses. J'ai trouvé que cet épisode résume bien ce que sera le reste de la série. C'est-à-dire, on a vraiment des questions classiques de Star Trek, enfin, qui deviendront classiques. La problématique de tuer un homme si le bien général le requiert. Et j'ai trouvé ça chouette. Et pareil, une petite phrase un peu philosophique lorsque Kirk dit le pouvoir absolu courant absolument. C'est quelque chose de beau et de très très client selon moi. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que... Mais il faut dire aussi que la production s'était fait dire de faire quelque chose de moins intellectuel. Donc je pense qu'ils ont rejeté un petit peu de bagarre, mais ils ont réussi à garder ce qu'ils voulaient au cœur de la série. donc ils ont réussi à faire quelque chose avec un petit peu plus d'action, mais en gardant l'idée centrale. Par contre, je trouve qu'ils commencent vraiment fort avec ce premier épisode parce qu'on a quand même à faire... Ils combattent quand même un semi-dieu, au niveau des pouvoirs. Oui. Ça commence vraiment très très fort. Oui, et c'est pas le seul... C'est le premier d'une longue collection de semi-dieu aussi qu'ils vont affronter. Ça, on se doute un peu. Quand ça commence à l'épisode pilote comme ça... C'est bon, moi j'ai pu rien attire. Si, j'ai encore une touche à apporter. On trouve également un premier pas dans quelque chose qu'on trouvera plus ou moins sous-assent dans toutes les séries Star Trek, mais l'égalité homme-femme. Je sais pas si vous vous souvenez, le premier échange entre le docteur DNR et le commandeur Mitchell, celui qui deviendra le demi-dieu. Elle se fait traiter comme une moins-que-rien et elle l'envoie bouler, mais proprement. Et j'ai trouvé ça très beau pour un truc de 66. Après, bon, voilà. Mais ça se retrouve dans quasiment toutes les séries, de vraiment cette égalité homme-femme, même entre les races et tout. On le retrouve, on en parlera après, mais je pense. Mais c'est vraiment un point central de l'univers Star Trek, de ce que j'en ai vu. Après, tu vois, c'est marrant qu'on en parle parce que, justement, le premier échange qu'il y a, c'est, tu vois, c'est comme une sorte de drague, tu vois, un peu bof. Justement, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ah tiens, la femme, elle se laisse pas faire, mais on tombe sur un personnage quand même qui est là à lancer une drague un peu, voilà, un peu moérienne et tu te dis un peu cliché alors que là, et on en parlera si plus tard, c'est vrai que dans les autres saisons, t'as pas du tout ça en fait et on remarque que justement, t'as des personnages de lieutenant, commandant, enfin des postes assez importants, t'as les femmes et tu te rends même pas compte en fait, tu te dis même pas, ah tiens, ils ont mis une femme, c'est une bonne chose qu'ils aient mis une femme à ce poste important, ça paraît tout à fait naturel et t'as même pas en fait cette idée de cliché avec peut-être une femme forte et qui fait très masculin ou au contraire une femme attirante, haut placée qui pourrait être un fantasme et tout ça et là, je l'ai moins constaté dans ce premier pilote, tu vois, de la première saison. Alors après, dans les autres épisodes, on n'a pas vu, mais enfin, en tout cas pour moi, je sais pas si ça change après ou si c'est constaté dans les autres saisons. Je pense que ce que tu mentionnes, c'est surtout que c'est victime de son époque. Début des années, on parle ici, ça a été produit en 1966, le mouvement féministe était à sa naissance. Fait que déjà, d'avoir une femme sur la passerelle, c'est... Faut dire aussi, encore, je vais revenir à The Cage encore un petit peu. dans The Cage, la commandante seconde était une femme. Ça a absolument choqué les gens de NBC et ils se sont fait spécifiquement dire que c'est un petit peu trop de la science-fiction. Et ils ont été un petit peu forcés d'enlever ce personnage-là et de mettre... Spock était déjà dans The Cage, mais Spock a pris le rôle de commandant en seconde en plus d'officier scientifique dans ça. Donc, comme je dis, c'est surtout victime de son temps. Quand tu parles de drague aussi, je pense que c'est juste un peu l'époque Mad Men, là, qu'on a... Donc, je pense que il faut remettre certaines choses dans son contexte historique. Tout à fait. Tu as bien raison. Oui. Autre chose... C'est vrai qu'on dure longtemps sur cet épisode, mais bon, c'est le premier pilote de Star Trek, donc ce n'est pas trop grave. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'acteur qui jouit, le pilote, celui qui meurt. Et à chaque fois que je vois cet épisode, je me dis, mais c'est tellement dommage de l'avoir tué. Mais quelque part, vu que vous avez vu tous les pilotes, est-ce qu'il ne vous rappelle pas un personnage qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans la série Enterprise, Chris Tucker ? Ou est-ce que je suis le seul à qui ça a fait cet effet ? Euh... Ok. Non. Je les ai vus avec trop de décalages, il aurait fallu que je les voyais de suite après. Ouais, il y a un petit... Il y a un petit... Ouais, peut-être. C'est... Voilà, je... Enfin, je sais pas. J'ai trouvé un truc dans ces deux personnages, déjà physiquement, ils se ressemblent, mais dans la manière d'être, un peu décontractés, je sais pas... C'est vrai. L'y m'a beaucoup plu. Pour ma part, ce sera le dernier point à aborder, mais ce sera plus vers JP que je vais me tourner. Est-ce que tu as remarqué sur la tombe de Kirk à la fin, il n'y a pas marqué James T. Kirk, il y a marqué James R. Kirk. R. Kirk. Est-ce que tu as une explication ? Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un vestige de production des années 60, où on faisait les épisodes au fur et à mesure, et on... il n'y avait pas de grandes bibles pour ceux qui faisaient l'écriture, donc il y a beaucoup... Pour nos cadets, il y a beaucoup d'inconsistances. Oui. C'est normal, c'est l'époque, et surtout que Gene Roddenberry était quelqu'un qui était un petit peu révisionniste de ses propres écrits ou de ses productions, donc il n'a jamais hésité aux grands dames de plusieurs trekkies, donc il n'a jamais hésité à ignorer certains trucs d'épisodes pour... Oui. Et ça, je l'avais remarqué deux, trois fois, mais là, c'est la première fois en fait que je le vois, ça m'a surpris en fait. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur Where No Man Has Gone Before ? Je tenais à mentionner l'acteur qui joue Gary Mitchell, nommé Gary Lockwood. Est-ce que vous l'auriez vu dans un certain autre film de science-fiction légendaire ? Oui. Je ne sais pas s'ils l'ont vu, les gars. Non. 2001, audité de l'espace. Oh, eh oui. Ah, je n'ai pas fait attention. En effet, on a une méga star dans Star Trek. Ce sera plus tard, mais... En effet, il jouait le docteur Frank Poole à bord du Discovery. Oui. Et donc, si je me rappelle bien, Frank Poole est celui qui meurt d'une façon totalement glauque en se faisant couper son air par Hal. Hum-hum. Oui. Donc, je pense que c'était probablement dans les mêmes... Parce que... 66, 66, fait qu'il est passé de Star Trek à 2001 ou de 2001 à Star... Je pense qu'il est passé de 2001 à Star Trek parce que 2001 a pris énormément de temps filmé. C'est vrai que je l'envoie, mais... Parce que les deux productions étaient dans les mêmes... Je fais la petite recherche. Il est sorti en 68, donc ça devait être la préparation plus ou moins en même temps. Ouais. Et en parlant de docteur, d'ailleurs, McCoy n'est pas présent encore. En effet, on n'a pas McCoy ni Oura ni Sulu. Sulu y est. Mais il n'est pas... Oui, c'est vrai, Sulu y est. Il n'est pas dans son rôle normal. Je crois qu'il est comme officier scientifique ou qu'il est en loin dans une finale bleue. Ouais. Bien. Allez, on avance en 1987 et cette fois, c'est Rennes. C'est le chevalier Renault qui va nous présenter... Qui va nous présenter l'épisode pilote de TNG. Transition magnifique, merci. Alors, pas du tout. Alors, Next Generation, premier épisode dans deux parties. Rendez-vous à Farpoint ou Encounter at Farpoint. On restera donc sur le titre en français pour moi, vu mon accent. T'as vu. L'histoire... L'histoire, on suit Jean-Luc Picard, donc Charles-Xavier pour ceux qui ne parlent pas juste le nom. Donc, il prend le commandement en fait de l'Enterprise pour la première... pour une première mission. c'est se rendre justement sur cette planète à Farpoint pour récupérer en fait une personne de son équipage. Une partie de son équipage, notamment en fait le commandant Ricker. Et en fait, durant ce trajet, il va y avoir une sorte d'énorme barrage qui va faire penser à celui un peu des Gardiens de la Galaxie qu'on peut voir Gardiens de la Galaxie 1 à la fin. Oui. un peu comme tous les vaisseaux qui se collent entre eux. J'avais pas du tout fait le parallèle, ouais. Je sais pas si c'est une référence particulière. Je pense pas. Ouais, peut-être. Voilà. En fait, c'est un énorme barrage qui va bloquer le vaisseau et il y a un étrange personnage qui va accoster l'Enterprise et va leur faire une sorte de procès en fait en accusant l'équipage de tous les crimes odieux qu'auront réalisé l'humanité en les traitant d'être une race barbare sans avenir. Et donc Picard et son équipage vont devoir se défendre face à lui sinon ce sera la fin de l'humanité. Voilà. Épisode très intéressant pour moi. J'ai vu en me renseignant que le vaisseau était prévu en deux parties et c'est justement en fait un des points que je reprochais au film c'est qu'en fait tu sens qu'en fait ils ont voulu lier au final les deux intrigues donc une intrigue qui va se passer sur la planète à Fairpoint et cette histoire avec You tu sens qu'en fait ils se forcent un peu à les lier à la fin ce qu'est en épisode pilote alors qu'à mon avis ça aurait été super intéressant de se focaliser peut-être sur l'intrigue avec You parce que on parle justement de cette évolution en fait notamment des humains donc de l'évolution des humains et le fait de ce qui a évolué comme ça on en apprend aussi sur cette époque-là de Star Trek ils sauraient en plus développer beaucoup plus les personnages parce que par rapport justement aux défenses qu'ils utilisent tu sens qu'il y a certains personnages ils pensent à leur passé des choses en fait qui ont été difficiles pour eux douloureux et le pourquoi en fait il est bon de garder en fait cette humanité en vie ouais moi j'ai beaucoup 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 de difficultés avec cet épisode quand j'ai eu fini la série originale j'ai acheté directement le coffret de la série complète de Star Trek Next Generation et quand j'ai vu cet épisode je me suis dit mais dans quoi je me lance et j'ai coupé et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait je viens de perdre 90 euros pour rien quoi c'était j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cet épisode pour moi il représente vraiment cette mauvaise période des années 80 c'est très kitsch les acteurs jouent super il y a du surjeu en fait c'est pas qu'ils jouent mal c'est qu'ils sont en surjeu tout à fait je trouve que même techniquement là les effets spéciaux pour le coup je trouve qu'ils ont vieilli je sais pas qu'est-ce que t'en as passé Charles ? ah pardon moi personnellement j'ai beaucoup aimé après c'est vrai que t'as des fois t'as l'impression que ça se barre en couille en fait justement au niveau du tribunal du système de tribunal qu'ils ont mis c'est vrai que c'est particulier voilà t'as des effets de zoom et tout ça qui font vraiment très vidéo après j'ai beaucoup aimé moi c'est le les thèmes abordés par contre de l'épisode c'est le thème de l'humanité et tout ça ça j'ai beaucoup aimé il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser le micro-ondes il y a par contre un gros un gros point positif qui c'est qui fait à manger bordel attends je reviens c'est pas chez moi il y a un couac sinon c'était pas drôle non mais pour pour revenir soyons sérieux il y a un point positif là dessus c'est que la tension est extrêmement palpable j'ai trouvé que pour un premier épisode c'est très sombre c'est pas du tout fun joyeux ça marque vraiment direct le but recherché je pense qu'à cette époque là ils ont voulu faire une approche plus mature cibler un public plus mature voilà après j'ai quand même trouvé une une lenteur générale j'ai pas compris pourquoi on a fait séparer le vaisseau en deux si c'est pour le faire se rejoindre aussitôt c'était juste pour montrer voilà on est capable vous avez vu on sépare notre vaisseau en deux en fait si je peux si je peux m'interjecter au contraire vas-y c'est propre je peux te dire premièrement que la scène où Picard va à la salle des machines c'était simplement parce que s'ils n'avaient pas cette scène là ils n'auraient pas construit la salle des machines et le budget pour construire la salle des machines par la suite aurait passé sur l'épisode d'après d'accord ce qu'ils auraient réuné donc qui était un très mauvais épisode également on y viendra plus tard donc même chose probablement pour la séparation du vaisseau donc ils ont fait l'effet l'effet visuel avec le modèle donc une fois qu'ils ont ça ils peuvent le réutiliser dans une histoire par la suite d'après ok 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 c'est bon oui parce que l'image de la séparation du vaisseau est toujours la même à chaque fois qu'ils le font même s'ils le font trois fois quatre fois peut-être grand max est-ce qu'il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué dans tout dans tout l'androïde là on a vraiment du bon ah l'androïde oui j'ai hésité à appeler mon chien Data il est super intéressant parce qu'en fait ce qu'on n'avait pas l'habitude peut-être de voir des androïdes là c'est que il indique la volonté il a la volonté d'être humain et sans cette cette vision en fait de les surpasser il a conscience en fait de ses connaissances supérieures mais il n'y a aucun à aucun moment tu sais voilà ce côté il va être dangereux ah on l'a perdu il y a une chute suite à un problème technique nous avons dû recommencer l'enregistrement on reprend on reprend le monde dans l'été JP c'est à toi j'allais mentionner à quel point la vision utopique a vraiment été comme mis très comment dire de façon on coupe et donc je voulais mentionner à quel point la vision utopique de Gene Roddenberry a vraiment été implémentée de façon très peu subtile quand on compare la série originale donc quand on voit Capitaine Picard mentionner que l'humanité est meilleure et qu'on fait pas de choses méchantes tout ça l'argent je sais pas s'ils mentionnent l'absence d'argent mais alors que quand on regarde la série d'avant tu as Kirk des fois disons qu'il ne montre pas nécessairement les meilleurs aspects de l'humanité c'est tout ça qui fait sa sa drague intense sur chaque chaque minette absolument toutes les femmes de l'espace Kirk les a désés mais non c'est ça je tenais à mentionner à quel point disons que Gene Roddenberry a été recruté par Paramount pour faire Next Generation et un peu en conséquence de ça soit par égo ou par sénilité il s'est vraiment mis à à implémenter de façon beaucoup plus accrue toutes ces idées utopiques par rapport à l'univers de Star Trek est-ce qu'il y a un personnage qui vous a au contraire le moins inspiré moi j'en attendais beaucoup de Picard en fait parce que déjà bon par rapport à l'acteur qui interprète mais comme tu disais dans les thématiques du personnage et tout ça enfin Picard tu le vois genre le personnage je sais ça à un moment mais t'as juste le garçon Will qui vient dans la pièce principale d'où il pilote tout cela et je sais pas son personnage l'impression il est là je suis au contraire car je ne sais pas comment réagir en tant que père et tu sais ça fait très simple en fait un peu profond ça fait très personnage des clichés en fait j'en attendais beaucoup plus mais après là c'était par rapport à mes attentes et à ce que je pensais c'est pas pour l'époque est-ce que ce personnage devait avoir autant d'importance je ne sais pas c'est par rapport au vécu que j'ai au film que j'ai avec cet acteur que j'en attendais un peu plus Picard tu as 7 saisons devant toi et 4 ou 5 films qui vont le développer mais après tu vas voir ça va devenir un personnage vraiment très très profond avec beaucoup de nuances très intéressant mais c'est vrai que pour un premier épisode il peut sembler un peu bizarre surtout que ça fait un peu forcer aussi ce côté j'ai du mal avec les enfants on ne sait pas d'où ça sort et toi Charles il y a un personnage qui t'a fait cette impression de bleh non il n'y a pas forcément de personnage qui m'a rebuté dans cette série non et même pas ah j'ai perdu son nom l'empate Diana Troy oui Diana Troy elle vous a pas semblé un peu bizarre non je n'ai pas fait assez attention bon il n'y a que moi désolé après ce qu'on peut souligner je ne sais pas si c'était juste moi mais vraiment le visuel du personnage de Q avec ce trône on a l'impression que c'est une partie de lui qui a l'air de flotter se mouvoir et même dans l'idée des décors qui reprend les différentes dictatures qu'il y a pu avoir par rapport aux humains et tout ça au terrien moi je trouvais je ne sais pas si c'est pour l'époque et tout ça mais je trouvais qu'il y avait avec lui aussi le déguisement le costume du personnage un peu style chevalier enfin une époque pas forcément contemporaine c'était un bon mélange je trouve c'était assez intéressant au niveau du design et puis de l'ambiance oui je vois ce que tu veux dire et puis ce côté un peu omnipotent bouffon KQ est pas mal aussi je trouve c'est un personnage qu'on voit plus tard après vu qu'il n'a pas l'air de partir oui très régulièrement on le retrouve dans presque toutes les autres séries pas dans Enterprise mais on le retrouve de temps en temps voilà est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce Enconniter at Farpoint j'aimerais bien oui on t'écoute non mais j'aimerais bien avoir quelque chose à dire parce que j'ai passé à la suivante alors les cadets faites très attention à ce que vous allez dire car nous allons nous retrouver maintenant en 93 avec la meilleure série Star Trek c'est mon opinion c'est donc la seule qui compte Deep Space Nine Charles c'est à toi je détesté je t'annonce officiellement ton renvoi du podcast voilà au revoir c'est aussi un de ceux que j'ai le moins apprécié tu vois Pilote il est horrible alors j'espère que la série va être mieux mais l'épisode Pilote je me suis ennuyé devant j'ai fait un premier visionnage je me suis assoupli au bout d'une demi-heure je me suis forcé à faire le deuxième visionnage jusqu'au bout mais je me suis forcé vraiment c'était vraiment l'épisode je n'ai pas du tout aimé je trouvais les enjeux trop mal expliqués alors pour résumer un peu l'épisode donc c'est Cisco qui a perdu sa femme à la suite d'une attaque et trois ans plus tard il prend le contrôle d'une station qui vient de se faire attaquer la fameuse station Dead Space Nine du coup par la suite il va découvrir des Vortex qui vont me permettre de rencontrer une nouvelle civilisation voilà en gros pour le résumé de l'épisode mais c'est vrai que non je me suis ennuyé devant les personnages ils s'est trouvé creux sans intérêt j'ai aimé désolé ok je fuis c'est ton avis non après je vois vraiment ce que peut donner la série par la suite avec ce changement en fait on n'est plus dans un vaisseau mais plus dans une station avec la vie de la station et tout ça je pense que ça peut être intéressant mais je trouve que cet épisode pilote ne donne pas du tout envie de connaître la suite ok c'est ton avis et je ne le respecte pas Renaud Renaud tu en as pensé quoi ? Ah ben Absol vu que tu t'en fuis proche de toi très très proche ça a été aussi très compliqué pour moi cet épisode bon déjà c'est une première pour un épisode pilote par rapport aux deux épisodes précédents en fait on arrive sur un épisode qui va concluer l'épisode final de la saison précédente on arrive on a Picard on ne sait pas pourquoi il est en mode android on voit donc qu'il a un lien avec la mort de la femme de Sisko et on est là mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est foutu là on n'a pas trop d'explications et même on arrive au milieu de l'épisode il n'y a pas d'avancement concrète sur la synopsie en fait sur l'avancée de l'intrigue et c'est moche quoi c'est moche il y a des dans la réalisation les couleurs la déco ça veut paraître années 70 mais c'est très kitsch au contraire on voit qu'on est dans les années 90 il n'y a rien de futuriste on est un personnage à un moment qui se transforme en liquide en mode terminator 2 mais terminator 2 avec le budget d'un film indien c'est assez particulier et là encore par contre là où je tiens à souligner c'est intéressant c'est que les épisodes pilotes précédents c'est dans les thématiques en fait que ça se rattrape on a quelque chose qui est vraiment intéressant quand Sisko est dans le vortex qui parle avec cette entité il y a toujours une idée en fait nous en tant que personnage en tant que spectateur et de suivre en fait le personnage de se dire qu'en fait l'univers est et qu'en fait on est très petit par rapport à ça qu'il y a des pouvoirs qui nous dépassent et en fait ça nous ramène à une humilité en fait et ça j'ai trouvé super intéressant c'est ça que j'apprécie et voilà et se dire quand même nous ne sommes rien mais on mérite quand même de vivre et d'expliquer pourquoi on mérite de vivre et aussi l'entité la manière dont elle essaie en fait de dialoguer avec nous qu'elle utilise justement mais des souvenirs de notre mémoire des mots qui lui sont inconnus mais essayer d'avoir des explications par les images ça c'est c'est ce qui m'a plu mais disons que voilà les thématiques sont intéressantes du rythme de la réelle il faut s'accrocher oui c'est un produit très années 90 je peux dire aussi que c'est probablement on va chier non non mais ce que je voulais dire c'est que ce qu'on doit à cette série là si on doit une chose à cette série là c'est vraiment la télé qu'on a aujourd'hui cette télé qui est sérialisée où ce que justement on prend la peine de construire à l'avance ces personnages pour les développer par la suite Deep Space Nine était un pionnier là-dedans accompagné de Babylon 5 et ça c'est un autre débat pour un autre jour c'est sûr qu'à cette époque-là donc Deep Space Nine il commençait il commençait à peine la télé sérialisée et même au niveau de la production il ne voulait pas mais ils ont été forcés par la suite parce qu'en fait je raconterai rapidement il y a Star Trek Voyager qui a commencé par la suite donc les yeux des producteurs se sont tournés vers Voyager donc ceux qui faisaient la série Deep Space Nine ont été un peu plus libres de faire ce qu'ils voulaient donc ils ont pris des libertés qui ont mené donc d'ailleurs à la série Battlestar Galactica parce que Ronald D. Moore a fait ses dents sur Ronald D. Moore en fait ses dents sur Star Trek Next Generation a été producteur à partir de la saison 3 ou 4 sur Deep Space Nine quand Next Generation a fini et c'est vraiment à ce moment-là à partir de la saison 3 ou 4 que ça devient très sérialisé où on voit un développement des personnages beaucoup plus intense donc si vous aimez Battlestar Galactica vous devez au moins un remerciement des Space Nine pour la naissance de ce qu'on appelle la télé de prestige de nos jours alors je le remercie mais pas pour l'épisode pilote en effet parce qu'il n'était pas sur la production de l'épisode pilote donc c'est bon donc je peux dire que l'épisode pilote c'était de la merde merci et toi Sinox c'est quoi alors qui t'a le plus plu en fait de cet épisode je tiens à le savoir alors pour ma part déjà à la base le thème musical je vais être enterré sur cette musique ok après non l'histoire les gays ce podcast je trouve oui c'est pour ça non après je sais pas j'accroche énormément l'histoire moi à l'inverse me parle me branche bon après je suis jeune papa donc peut-être que je me projette dans Sisko et dans sa relation avec son fils je sais pas il y a vraiment quelque chose de beau et puis quand Sisko se retrouve avec ses entités dans le vortex et qu'il doit leur expliquer ce qu'est le temps j'ai trouvé là une image magnifique en fait je me suis rendu compte avec Deep Space Nine que si la série originale et Next Generation présentaient des explorateurs Deep Space Nine on suit des personnes qui cherchent à définir ce qu'est l'exploration et c'est une série métaphysique et moi ça me parle et après lors de mon premier visionnage j'ai pas apprécié non plus parce que j'ai regardé dans l'ordre toutes les séries du coup voilà je venais de me taper cette saison de TNG plus les films et pareil comme tu disais Charles au début j'étais là mais les personnages sont pas du tout emblématiques ils ont pas ils ont pas ce côté hyper charismatique qu'ont les autres séries mais il y a quand même un côté voilà méta qui me parle énormément ok le premier contact avec les Borg pour vous il me semble qu'est-ce que ça vous a intrigué ce côté Jean-Luc Picard qu'est-ce qu'il fait à moitié robot bah c'est vrai qu'on comprend pas comment il en est arrivé là il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à ça après je pense que en fait la série a vraiment été faite pour être suivie pour suivre vraiment New Generation pas pour être démarré comme ça New Generation oui oui j'ai un peu merdouillé j'ai voulu faire j'ai voulu faire l'anglais j'ai français c'est un lapsus New Generation c'est ça voilà non mais ça ça devait vraiment être pensé pour faire la suite de l'ancienne série et c'est vrai que comme nous on a pas suivi encore New Generation c'est compliqué de commencer Dead Space Nine avec énormément de questions et beaucoup très très peu de réponses et le personnage principal qui est très très peu développé en fait c'est vrai c'est compliqué dans cet ordre là le côté intéressant c'était est-ce que c'est évolué ou pas le face à face entre Cisco et Picard moi j'attendais quand même qu'on vous explique quand même un peu ce qui s'était réellement passé avec Picard parce que pour un épisode pilote c'est normal aussi c'est que comme nous les gens qui prennent un épisode tel quel de savoir un peu où on en est mais de ne pas savoir ce qui s'était réellement passé de savoir que Picard était sûrement responsable de la mort de la femme de Cisco et tout tout ce face à face en fait ou ou cet échange qu'ils ont entre eux tu sens qu'il y a une intensité il y a une puissance mais voilà j'aurais quand même aimé savoir ce qui s'était vraiment passé à Picard on n'a pas un texte qui défile au début de l'épisode explicatif ouais d'ailleurs ça ça embrouille quasiment plus que ça nous donne d'explication je trouve je trouve aussi ouais bon tu me diras Star Wars épisode 4 quand les gens ont dû arriver à l'époque alors on a eu on a pas eu la fin de ta phrase mais je vois l'idée de ce que tu veux dire mais bon après ça confirme l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure hors micro Deep Space Nine n'est pas une série pour entrer dans l'univers Star Trek c'est pour peut-être approfondir ou continuer quand on s'enligne petite remarque est-ce que vous avez reconnu l'acteur qui joue Julian Bashir le docteur pas du tout il y aurait fallu c'est Sidig El Fadil j'espère que j'ai bien prononcé qui jouera 20 ans plus tard ou même 30 ans plus 20 ans plus tard le prince un des princes dans Game of Thrones voilà le prince de Bélan non non pas du tout voilà pour la petite histoire c'est un acteur que j'aime beaucoup qui a beaucoup de charisme je trouve et d'ailleurs dans le premier épisode de Deep Space Nine il n'a pas autant de charisme que ce qu'il aura dans tout le reste de la série voilà mais ça c'est pour moi JP est-ce que tu as je peux rajouter que monsieur Alexander Sidig aussi si vous parlez ensuite je change le surnom pour Alexander Sidig il joue Razal Ghoul dans la série Gotham ah oui c'est assez important donc bien personnellement c'est sûr que la série comme vous le mentionnez c'est dur pour un noob d'arriver sur Deep Space Nine ça prend un petit peu d'expérience au niveau Star Trek il y a beaucoup de ce qu'on appelle du world building au travers de l'épisode au travers de la série personnellement je vois ça un peu comme les alliés qui arrivent à la fin de la deuxième guerre mondiale exactement oui tout à fait avec un peu les Israels moi je vois un peu les Bajorans comme les Israels plutôt les Juifs puis les 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 Cardassiens comme étant les nazis donc mais c'est avec beaucoup plus de avec beaucoup plus de nuances que ce qu'on a eu dans la réalité mais il y a vraiment cette narrative cette narrative de de reconstruire un monde qui a été conquis pendant des années qui qui est plus ou moins apparent dans l'épisode pilote là on s'entend les Bajorans je vais être d'accord avec vous je ne voulais pas mentionner encore mais je pense que je vais vraiment les trouver un peu beige un peu ennuyant mais je pense qu'ils apportent une dimension surtout ils apportent un peu ce que Gene Roddenberry ne voulait pas de Star Trek c'est-à-dire une dimension religieuse donc les fameux accommodements religieux je ne sais pas pour vous mais nous au Québec c'est un grand débat donc et Space Nine approche ce sujet-là avec une grande sagesse dont on a cruellement besoin de nos jours mais comme je dis je ne suis pas sûr que ça apparaît dans l'épisode pilote malheureusement alors de ce que j'en ai vu sur les divers forums et même sur les groupes Facebook l'aspect religieux n'est vraiment pas apprécié dans Deep Space Nine même dans la communauté française je prends en général après moi personnellement étant moi le premier chrétien j'ai trouvé que l'approche était vraiment bonne et il n'y a pas de c'est rare de retrouver dans une série de science-fiction pardon c'est rare d'aborder la religion dans une série de science-fiction et de ne pas l'insulter de ne pas la cracher dessus l'écraser ou dire que ça apporte rien et justement je refais le parallèle à nouveau avec ce que tu disais dans Battlestar Galactica qui part un peu par moment dans le surreligieux mais dans Deep Space Nine on a un respect et je trouve que c'est pas mal fait et voilà voilà pour ce moment très radiophonique est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter ? non pas forcément est-ce qu'on parle de l'exemple du baseball pour parler de pour expliquer à une entité extraterrestre comment on fonctionne so American oui mais t'aurais pris quoi comme exemple toi ? le rugby ? ouais la question se non mais oui il fallait un exemple le sport ouais c'était ouais c'est vrai c'est très américain c'est un bon sport américain mais bon après le public cible le reste les américains donc c'est normal surtout que c'est pas mal un des sports les plus ennuyants à regarder là entre ça pis le curling mais encore une fois le curling qui va au moins des gens crier après une pierre fait que c'est déjà un petit peu plus amusant que ça que des mecs qui se font chier sur une pelouse et puis d'un coup ils se tapent un sprint tu sais pas pourquoi oui c'est particulier mais bon c'est voilà c'est culturel c'est normal c'est les Etats-Unis donc si ça avait pas été le baseball ça aurait été probablement le football ou la MMA je sais pas le NASCAR je sais pas quelque chose comme ça bon je vous propose de prendre une petite pause musicale pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de puissance maximale on va écouter les Beastie Boys avec Sabotage une chanson qu'on a pu entendre dans les trois derniers films Star Trek j'ai voulu mettre cette chanson exprès parce que on a trop tendance à dire que l'univers qu'a développé Gigi Abrams c'est c'est de la merde je ne suis pas d'accord et du coup voilà c'est une prise de position pour ma part et ceux qui nous écoutent d'une autre manière on écoutera Castelshire de Chris Hogan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et nous revoici toujours sur les ondes de puissance maximale ça commence bien sans plus entendre Renaud tu vas nous présenter l'épisode pilote suivant et nous sommes en 1995 Oui Star Trek Voyager Ça t'inspire apparemment Je ne sais pas comment il y a des choses pour moi Alors Alors Renaud Alors Renaud tu as des gros problèmes de coupure reprend s'il te plaît excuse-moi tu as des problèmes de coupure on ne t'entend pas très bien Alors donc Star Trek Voyager 1995 diffusion épisode en deux parties appelé Car Taker donc poursuiveur en français alors pour résumer de manière assez simple C'est plutôt pourvoyeur Et j'ai dit quoi ? Poursuiveur mais c'est pas grave Ah oui pourvoyeur non tout à fait pardon pardon qu'en fait qui s'appelle les Maki qui sont contre un traité il me semble donc concernant une union de Cardassiens et en fait ils se retrouvent donc en fait hors la loi et ils sont poursuivis en fait par la fédération et en voulant fuir en fait leurs opposants ils disparaissent dans une sorte de tempête et il y a l'Enterprise en fait qui va essayer de les retrouver parce qu'apparemment il y a un agent qui est infiltré en fait dans ce groupe des Maki et donc ils vont récupérer de l'Enterprise un personnage qui s'appelle Thomas Eugène Paris qui va essayer de les retrouver en fait à savoir où sont passés les Maki et en fait il a fait anciennement partie de ce groupe est-ce que c'est à peu près ça ? J'ai compris le nom du vaisseau c'est ça ? Oui c'est le voyageur pas l'Enterprise Merci C'est pas bien grave par contre juste pour les Maki alors là aussi on va sûrement retoucher le sujet qu'on vient d'aborder avec Deep Space Nine Voyager se passe après ou durant Deep Space Nine les Maki qui continuent de faire des attaques terroristes contre les les Cardassiens donc selon le point de vue que l'on va prendre dans divers épisodes on considérera les Maki comme des terroristes d'autres fois comme des héros voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter je tiens à mentionner que les Maki viennent surtout du fait que que des planètes colonisées au départ par la fédération qui suite à la signature du traité avec les Cardassiens sont devenus ces colonies-là sont devenus des territoires cardassiens donc ça vient surtout du fait que c'est des gens des colonistes qui refusent d'accepter ou de de vivre avec le fait que la fédération a décidé qu'ils n'étaient plus chez eux sur leur colonie oui c'est vrai ils les ont répondu donc ça ça rajoute un élément de légitimité à leur cause je trouve oui oui totalement totalement alors qu'avez-vous à dire là-dessus Renne tu commences oui si vous voulez épisode assez mitigé dans les points forts à noter j'en ai parlé tout à l'heure le rôle du commandant de la femme principale qui est là encore une fois très bien dosé comme je l'avais dit on n'est pas dans le cliché de la femme forte mais très masculin ou au contraire le côté féminine sexy qui a de l'ordre qui a de l'autorité ça j'ai beaucoup apprécié ça paraît tout à fait normal c'est bien dosé il y a une bonne relation pour les personnages j'ai bien aimé au niveau aussi souvent des scènes où c'est lors de dialogues en fait donc pas des plans larges je trouvais que c'était réalisé de manière correcte et dans les thématiques abordées voilà toujours en fait liées à lorsqu'on est face à une force supérieure en fait alors là la thématique c'est peut-être surtout et là ça va être la parallèle avec par exemple un dieu c'est lorsqu'on a une forme supérieure qui va nous donner par exemple du vivre des ravitaillements est-ce qu'on doit s'en remettre à elle même si on ne sait pas d'où elle vient ce qu'elle veut pour nous ou est-ce qu'on doit mettre en doute son fonctionnement et donc le vivre par nous-mêmes et ça c'est j'ai trouvé l'idée intéressante dans tout ce qu'elle a lui excuse-moi juste une seconde est-ce que tu as dit que le voyageur j'ai peut-être eu une absence est-ce que tu as dit que le voyageur s'était retrouvé propulsé de l'autre côté de la galaxie du tout et je n'ai pas non plus le lien entre sur la planète entre ceux qui sont sur terre et ceux qui sont sur terre ça j'en ai pas parlé tu peux le résumer tu feras mieux que moi je pense oui mais en fait durant cette fameuse tempête les deux vaisseaux donc le voyageur et le vaisseau des maquisards se retrouvent propulsés de l'autre côté de la planète de la planète de l'autre côté de la galaxie et en fait le voyageur se retrouve à côté d'une station qui qui contient une entité qui prend soin de d'une population qui vit sur une planète juste à côté donc c'était pour par rapport à ce que tu disais et du coup il y a cette première question comme tu disais est-ce qu'on peut accepter les yeux fermés tout ce qui vient de de quelque part voilà d'un pourvoyeur quoi et également le thème du perdu dans l'espace des gens qui sont perdus et qui essayent de rentrer chez eux et ça moi ça me branche énormément Charles t'as en pensé quoi ? alors moi j'ai trouvé le démarrage un peu compliqué au niveau de l'épisode je trouve qu'il est très loin à démarrer en fait mais une fois qu'on est rentré dedans il est vraiment très très bon avec justement cette histoire de semi-dieu entre guillemets la personne qui donne qui donne tout aux habitants et qui essaie de les protéger mais à leur dépens en fait au niveau de l'épisode en fait il y a toute cette réflexion sur Dieu et qu'est-ce qu'on attend même de Dieu en fait est-ce qu'on attend réellement qu'il arrête toutes les guerres de lui-même ou est-ce que c'est à nous de faire ce choix-là ça revient pas mal au niveau de la religion notamment à l'idée que Dieu existe ou non en fait que bah oui mais s'il existait il n'y aurait pas de guerre il ferait quelque chose pour qu'on ne beurre pas de maladie et tout ça et je trouve que cet épisode il fait vraiment écho à ce paradoxe-là en fait je ne sais pas si vous avez vu un peu la même chose ouais tout à fait c'est très intéressant donc il y a vraiment ce paradoxe de que doit-on faire lorsqu'on a un pouvoir sur les autres en fait limite aussi si quelqu'un est dépendant de nous est-ce qu'on doit tout faire pour lui ou est-ce qu'on doit l'aider à s'améliorer il y a aussi ça aussi comme thématique dans cet épisode j'ai perdu tout le monde non pas du tout donc on fait j'attendais que Renaud rebondisse non et puis c'est vrai qu'en plus on a tellement l'impression aussi de rattacher ça à nous le fait que est-ce qu'il y a un duo comme ça et de savoir qu'au final c'est juste une entité peut-être supérieure par les pouvoirs mais qui au final en fait fait des heures aussi ça aussi c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'il va finir par venir à mourir il ne sait pas quoi faire de sa création il fait des erreurs c'est voilà comme on en a parlé tout à l'heure il y a un côté très très humble on se dit qu'on est tel avancé ou pas au final on fait tous des erreurs personne n'est parfait et c'est cette acceptation de ça aussi et le fait que on a beau être peut-être juste humain ou vulcain ce que vous voulez et bien même si on est face à quelque chose de plus gros ça ne veut pas dire qu'on doit s'en remettre à lui je trouve que c'est vraiment l'épisode qui a le plus ou la thématique ressort le plus sur tous les épisodes qu'on a vu la thématique est un peu en sous-texte je trouve le plus souvent mis à part alors c'est lequel avec le tribunal c'est le new generation mis à part celui-là où la thématique est vraiment en avant mais je trouve que la thématique là est un peu moins grossièrement mise en avant mais elle est quand même en avant en fait exactement alors on a un profit de l'histoire sur l'approfondie des personnages le caractère design est moins approfondi je trouve que les autres pilotes oui mais l'histoire se suffit à elle-même pour ma part c'était le enfin c'est l'épisode pilote que je trouve le plus réussi de toutes les séries confondues c'est vraiment l'épisode qui m'a donné le plus envie quand je l'ai vu la première fois je me suis dit waouh là je me lance vraiment dans une super série il y a un côté très action je ne sais pas si vous vous rappelez le premier plan ça fait très Star Wars on a deux vaisseaux qui débarquent et qui se tirent dessus à fond on a on a non c'est fini ça on a un côté aussi réflexion parce qu'on se retrouve avec deux équipages qui sont censés être en conflit en permanence plus Tom Paris qui est au milieu ça va faire des tensions pour l'avenir il y a vraiment des choses très intéressantes par exemple le fait je ne sais pas si vous avez trouvé comme moi mais peut-être pas lorsque Janeway est de chaque côté donc lorsque le capitaine Janeway de Starfleet et le capitaine de chaque côté du maquis le maquisar se retrouvent face au pourvoyeur chaque côté a une attitude beaucoup plus pacifiste beaucoup plus Starfleet oui que Janeway qui est vachement rentre dedans je pense que si elle avait pu le tuer pour arriver à ses fins elle l'aurait fait de suite et je trouve que ça ça donne des idées très intéressantes on renverse un peu les habitudes que l'on aurait pu avoir au fil des années avec les autres séries je vois tout à fait ce que tu veux dire et puis bon voilà les mecs ils sont à je sais plus combien de milliers d'allées-lumières de la Terre comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir c'est vachement prenant d'ailleurs c'est un des trucs dont on a parlé en off avec toi Rémi c'était une des premières choses où je t'ai relancé par rapport aux épisodes en t'informant à quel épisode j'en ai fait ça c'était une des premières fois où je t'ai dit comment ça se passe par la suite au niveau de cette intrigue ça montrait aussi voilà que tu vois je m'y suis je m'y intéressais j'étais plongé donc même en y trouvant des défauts c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de suivre on veut savoir mais comment cela se termine ouais JP qu'est-ce que tu en as pensé toi ? j'ai beaucoup de parce que ayant vu la série c'est dur pour moi de juger juste l'épisode pilote oui non mais après je vois ce que tu veux dire je vois je vois beaucoup de potentiel qui a été gâché mais quand même au niveau de son soutien strictement l'épisode pilote l'intrigue est bonne la décision de Janeway à la fin de protéger tu sais il il y aurait eu moyen pour elles de détruire l'engin et de de retourner chez eux par la suite tu sais je veux dire une bombe avec 5 secondes et 2 minutes de détonation quelque chose je trouve que c'est juste un peu là où Bob reste parce que je trouve que la façon dont ils sont restés pris dans le dans le cadran Delta ça aurait pu être un peu mieux fait mais la décision morale reste la bonne selon notre point de vue la vie des autres est plus importante que notre confort après je vois les problèmes que tu soulignes moi aussi j'ai vu la série en entière c'est vrai que plus tard on se rend compte que peut-être qu'on a été un peu trompé avec cet épisode pilote mais bon c'est comme ça est-ce qu'il y a des choses que vous voulez apporter à propos de cet épisode le vaisseau bio-neural le fait d'avoir mis un réseau bio-neural dans le vaisseau ça peut sous-entendre pas mal de choses non j'ai même pas fait gaffe là ok je m'as posé une colle non en fait ils expliquent au début qu'ils injectent dans les systèmes du vaisseau tout un réseau bio-neural c'est comme si le vaisseau avait son propre cerveau et je trouve que là pareil on touche une idée c'est vachement intriguant c'est peut-être pas assez mis en avant tout à fait j'ai même pas capté aussi ça va je suis pas le seul ok après moi j'ai souligné un truc qui m'a surpris j'avais pas fait attention au premier visionnage mais là ça m'a surpris Tom Paris et Harry Kim qui s'échangent deux phrases et ça y est ce sont les meilleurs amis du monde j'ai trouvé ça bizarre mais bon alors qu'on aurait pu le faire au fur et à mesure même en deux trois épisodes et pareil toujours oui vas-y ça illustre un peu justement là ce que je parlais au niveau scénaristique il n'y a pas beaucoup d'évolution non c'est une série mais en fait c'est une série qui fonctionne avec un statu quo très fort on y reviendra sûrement dessus dans d'autres épisodes mais voilà on a c'est vraiment on a un statu quo donc tel personnage sert à ça tel personnage sert à ça et tel personnage fera ça et puis on leur met des situations diverses voire les réactions mais bon c'est comme ça voilà oui je pense qu'on a à peu près tout dit sur Voyager allez on fait un bond en avant en 2001 avec l'épisode pilote de Enterprise et Charles tu nous le présentes parfait c'est moi qui le présente et bien franchement c'est mon épisode pilote préféré voilà je le dis direct c'est un très très bon épisode je le trouve vraiment très très bon alors en plus du coup le fait de repartir vraiment au tout début de la découverte galactique en fait quasiment parce que les humains ont découvert du coup des vulcains ils ont essayé de créer un méga vaisseau pour pouvoir découvrir la galaxie sauf que les vulcains du coup au niveau technologique les bloquent pour éviter qu'ils ne fassent n'importe quoi et donc durant l'épisode il va y avoir un alors je sais plus la race par contre qui meurt déjà il y a un Klingon un Klingon voilà c'est ça un Klingon qui meurt et du coup l'humanité profite de cette opportunité en fait pour lancer son projet réellement de méga réacteur c'est notre projet voilà c'est ça merci et pour pouvoir du coup commencer l'exploration galactique comme il était prévu voilà je pense que c'est à peu près le gros résumé oui en fait ils veulent ramener le Klingon qui n'est pas vraiment mort ils veulent le ramener dans sa planète natale et du coup pour ça il faut partir dans l'espace donc là c'est tard quelque part il est temps de se lancer alors qu'est-ce que t'en as pensé moi j'ai adoré cet épisode pilote de cette série tout simplement parce qu'on présente vraiment les tout débuts en fait de la fédération avec aussi vraiment les particularités des vulcains qui sont très logiques et tout ça en fait j'ai l'impression que c'était vraiment la série de démarrage ça a été vraiment bien fichu parce que quand j'ai regardé tous les épisodes pilote c'est la série qui m'a le plus fait rentrer dedans en fait c'est vraiment une série en fait qui à la base en fait Enterprise arrive là où le triptyque Next Generation Deep Space Nine et Voyageurs commence à s'essouffler et puis on change de siècle on est au 21ème siècle donc il faut ramener du nouveau public donc c'est pour ça c'est un peu un peu plus racoleur plus jeune dans son traitement voilà Renaud t'en as pensé quoi toi ? à peu près comme Absol un épisode pas forcément le plus intéressant mais le plus agréable à regarder il y a plus de rythme au niveau de la réalisation beaucoup mieux aussi par exemple un moment t'as une sorte de montage de la Brian de Palma tu sais le premier et le second plan naîtent les deux des petites idées de réalisation comme ça on est dans un épisode qui est beaucoup plus tourné vers l'action et l'aventure mais voilà d'un mois le côté on va dire question sur l'humanité thématique philosophique qui est quand même en personnage central le personnage du Vulcain enfin de la fameuse Vulcain qui permet justement d'avoir des échanges et en plus des échanges assez directs assez dynamiques et ça ça fait vivre la série et c'est pas mal et ça dès le générique on le voit en plus là où on avait un générique peut-être où on voyait directement le vaisseau dans l'espace là on a on a un générique plus humain où en fait on voit l'évolution technologique de l'humanité où ça se termine dans l'espace et voilà et ça annonce assez bien en fait en tout cas cet épisode pilote avoir vu les autres après ça faisait des questions que je voulais ça faisait partie des questions que je voulais aborder avec vous ce que vous avez pensé du générique je trouve ce générique vraiment très beau très intéressant avec une chanson la bonne jovie la bonne jovie oui c'est vrai qu'il y a un petit air ouais ça c'est comme ça mais voilà ça correspond vraiment avec ce que je disais changement de siècle JP tu corrobores ce que je dis ou pas du tout moi ce que je veux dire c'est que j'ai I got fight of the heart non non mais je suis content en fait je suis content que René Absol aime la série justement je pense que ça veut dire que les producteurs ont fait quelque chose de bien pour introduire les gens à l'univers de Star Trek je pense que c'est un peu ce qu'ils voulaient faire personnellement j'aurais fait sans la trame narrative de temporel ça fait un peu lourd pour un premier épisode mais en même temps je comprends qu'il fallait comme plaire les Trekkies plus hardcore aussi mais c'est ça donc et juste pour corriger si c'est pas les débuts de la Fédération la Fédération n'existe pas encore c'est les débuts de Starfleet oui de Starfleet la Fédération va arriver quelque chose comme une dizaine d'années plus tard en 2160 2161 parce que Starfleet c'est les humains et la Fédération c'est l'alliance Vulcain-humain en gros c'est ça c'est l'alliance l'alliance des Vulcain-humain andorien avec d'autres ce qui est début comme des Nations Unies ça a grandit puis Starfleet est un peu devenu comme des casques c'est intégré à la Fédération parce que c'est devenu un peu comme des casques bleus ok ouais gros problème par contre avec cet épisode mais là vraiment très très gros problème cette scène gratuite de décontamination qui est extrêmement racolée quand j'ai vu ça la première fois et quand je l'ai revu la deuxième fois je me suis demandé ce que ça a foutu là en fait ouais ma part féministe a fait putain et vraiment même mon épouse qui l'a vue m'a dit mais c'est quoi ce truc c'est pas du Star Trek et en fait c'est les mauvais côtés du 21ème siècle c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le capitaine Archer avec deux pistons et en train de tirer c'est tellement un solo qu'il fait du Star Trek c'est plus profond ça c'est clair il a un cas par contre vraiment très particulier il fait beaucoup plus bad boy que les autres capitaines des autres séries en fait là c'est vraiment un américain qui part dans l'espace c'est ça c'est le cow-boy c'est le cow-boy de l'espace pour mettre en contexte ce que tu viens de mentionner ce que tu mentionnes c'est surtout parce que tu vois Next Generation et Deep Space Nine eux c'était des séries qui étaient vendues en ce qu'on appelle en syndication donc c'était vendu directement aux chaînes locales de télévision donc il n'y avait pas de chaînes centrales pour dire bon ça tu peux faire ça ça tu ne fais pas ça c'était vraiment le studio qui contrôlait la série pour ce qui est de Voyager et Enterprise c'était des séries qui étaient diffusées sur la chaîne UPN donc United Paramount Network qui n'existe plus aujourd'hui qui a été lancée en 1995 avec Star Trek Voyager et Star Trek ne collait vraiment pas du tout avec le contenu qui était diffusé sur cette chaîne-là donc ce que j'ai cru comprendre c'est que justement ces scènes racoleuses-là ont été mises là pour essayer de conquérir l'auditoire existant de UPN le public non-trekky qui regardait cette chaîne-là je ne sais pas c'est bizarre parce qu'on pourrait penser que ça sous-entend des choses entre T-Paul et Tucker mais pas tant que ça du moins pas dans cette scène et je ne sais pas moi ça m'a vraiment dérangé c'est vrai que ce que ça aurait pu savoir d'un côté les humains d'un côté les vulcains comment ça pouvait marcher mais là c'est vrai que je me suis dit non ils ne vont pas faire une scène juste pour ça faire une sorte de fosse la fausse histoire d'amour entre les deux et ouais un peu déçu après tu est-ce que c'était d'époque mais voilà après t'as la mise en avant de la musculature tu vois le mec puissant la femme assez bien formée tu vois sexy et tout ça ouais comme tu dis c'est vraiment une scène gratuite pour le coup c'est dommage ouais surtout que son concurrent qui devait être Stargate ça doit être la même époque si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas le souvenir d'avoir de scène comme ça mais bon c'est comme ça un point positif que j'ai trouvé le côté bon il y a beaucoup d'hommage à la science-fiction de ces années là mais j'ai bien aimé lorsque les Sulibans la race extraterrestre qui peut devenir invisible attaquent le vaisseau il y a un petit côté alien tout le monde cherche partout là avec les lumières les lumières s'éteignent j'ai trouvé ça sympa après c'est les personnages ne sont pas hyper charismatiques à part les trois principaux donc à part le capitaine Tipole et Tucker le capitaine la Vulcaine et le chef des machines quoi enfin je ne sais pas est-ce que par exemple j'ai oublié son nom l'asiatique Hoshi Sato est-ce que oui voilà merci beaucoup est-ce que Hoshi vous avez envie de la découvrir plus par exemple c'est un peu bizarre en fait elle ne ressort pas assez surtout que Archer prend quand même pas mal d'écrans je trouve Tipole et son contraste pur et je trouve qu'ils prennent tout l'écran en fait on se concentre vraiment sur eux au niveau de l'épisode c'est surprenant excusez-moi et dernière question qu'avez-vous pensé des tenues on dirait plus des mécanos de l'espace que des militaires je trouve ça génial oui oui clairement on sent que c'est vraiment les prémices en fait du truc on me sent que c'est vraiment les tout débuts ils ont des poches c'est déjà un gros c'est déjà fantastique oui c'est vrai mais non personnellement c'est un de mes uniformes préférés parce que justement il est pratique c'est un gars qui fait mécanos de l'espace mais quand tu considères que c'est bon une ère plus comment dire préhistorique au niveau du vol spatial quand on compare à Next Generation et Space Knight pour moi ça colle oui et d'ailleurs on le voit avec la première utilisation du du télétransporteur pour la première fois une personne se fait téléporter ça fait oui ils sont tous choqués c'est assez rigolo et j'aime beaucoup aussi le fait d'être téléporté en fait ils partent vraiment sur l'idée qu'en quoi on est détruit un petit peu quand on est téléporté mais ça c'est quelque chose que personnellement si demain on me dit ça y est la télétransportation est possible je ne m'en approche pas je vraiment je ne supporte pas il y a plein d'épisodes qui m'ont fait me dire il faut surtout pas que cette invention soit réalisée parce que c'est pas possible sur l'idée ça paraît génial la téléportation après sur le papier ça veut dire quand même et je trouve que cet épisode le met bien aussi en avant c'est qu'on détruit on détruit notre corps entièrement pour être reconstitué ailleurs en gros c'est comme s'il y avait une grosse machine 3D à la sortie quoi exactement c'est un peu ça détruit tes cellules pour les reconstituer plus loin je trouve le concept très étrange voilà est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode non mis à part que les vulcains sont bien plus mis en avant au niveau de leur mentalité je trouve dans cet épisode là qu'on comprend aussi bien la volonté des humains de se libérer du joug des vulcains un peu est-ce qu'il y avait des fans de code quantum parmi vous avant de regarder une table oui c'est toute mon enfance tous les après-midi pour mon goûter je regardais un épisode de code quantum et d'ailleurs pour la petite histoire mon épouse qui aime bien Star Trek mais qui ne regarde pas aussi rapidement que moi parce que enfin voilà j'ai un gros rythme elle avait complètement décroché et quand elle a vu que je commençais Enterprise elle m'a dit ah je veux regarder absolument et même là quand j'ai revisionné à nouveau les épisodes pour l'émission elle m'a dit qu'elle voulait le revoir parce qu'elle aime énormément Scott Bakula et voilà c'est des souvenirs d'enfance d'adolescence vraiment très agréable d'ailleurs Scott Bakula qu'on peut voir dans NCIS Nouvelle-Orléans ça par contre je suis pas du tout mais par contre ce qui est sympa c'est qu'ils ont fait un épisode j'ai oublié le nom de l'acteur du comparse de Bakula dans Code Quantum qui vient dans Enterprise c'est Dean Starkwell qui joue on refait le lien la boucle est bouclée dans dans Battlestar Galactica oui et oui voilà d'autres choses à dire sur Enterprise non épisode favori voilà it's been a long road getting from there to here but c'est ça bon ben nous voilà en 2017 Discovery est là Renaud c'est à toi la parole merci Discovery donc là on a décidé pour cet épisode de prendre les trois premiers épisodes donc qui comprend des salutations vues bataille aux étoiles binaires et le contexte est pour les rois voilà donc série Netflix Synopsie donc depuis ça fait environ 100 ans que les rois n'ont plus été vus et l'un d'entre eux Tikuvma chef qui en fait dirige un ancien vu va décider en fait de rallier plutôt de reconcilier les 24 peuples des différentes maisons Klingons et au même moment en fait après avoir réalisé une mission sur une planète on suit en fait un vaisseau qui détecte dans l'espace une forme une sorte de sujet inconnu et à travers des astéroïdes ils vont en fait décider d'envoyer une femme donc c'est avec le personnage principal qui s'appelle Michael donc ils vont décider de l'envoyer elle dans l'espace pour justement enfin juste dans une combinaison en tout cas pour justement aller voir de quoi il s'agit et après délibération avec je crois que pour moi c'est mon épisode préféré d'accord carrément ouais alors pourquoi peux-tu pourquoi 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 je l'ai trouvé assez bon déjà au niveau de la réalisation il n'y a pas à dire les effets spéciaux dans l'espace ils sont magnifiques même les personnages les monstres on est en 2017 ouais c'est sûr ouais et on aurait pu se dire en plus pour une série même on aurait pu rester sur quelque chose un peu basique les premiers monstres qu'on voit dès l'intro de l'épisode c'est assez bon les costumes sont nickel au niveau de la lumière de la réalisation j'ai trouvé vraiment sympa intéressant il y a la métaphore qui est d'actualité aussi avec les Klingons qui décident de rester une race pure en fait avec l'idée d'un porte-forme qui n'a pas d'origine ou pas de famille et qui veut se faire un nom qui est prêt à se sacrifier pour une cause voilà c'est de quoi on parle on pense au terrorisme et tout ça donc c'est peut-être un truc qui nous touche un peu plus facilement surtout notre génération encore une fois il y a un personnage le capitaine qui est une femme ça paraît tout à fait c'est normal ça ne fait pas cliché tout est naturel et puis aussi les origines justement l'origine du héros Michael qui a été formé par un vulcain du nom de Sarek ça aussi donc je ne sais pas si c'est une première pour la série en tout cas ça a l'air de l'être dans la manière dont c'est montré donc pour tout ça voilà ça m'a assez emballé après voilà le petit moins j'ai noté le générique qui faisait un peu trop maquette un peu trop simple et pour certains moments au niveau de la réalisation du montage tu as des plans qui durent quelques mille secondes qui sont un peu bizarres qui n'apportent rien et je l'ai vu deux trois fois donc ça m'a interpellé tu veux parler des plans débulés ? c'est à dire ? il y a j'avais remarqué parce que là pour l'émission j'ai juste regardé le troisième épisode Context is for the Kings mais j'ai le souvenir dans les deux épisodes préquels d'une conversation entre Michael et le capitaine tout en plan en contre-plongée et débulé extrêmement débulé et sur le coup ça m'avait choqué mais après avec réflexion je me suis dit que ça annonçait le tournant qui se passe quand Michael prend le pouvoir sur son vaisseau le Shenzhou Charles tu en as passé quoi ? moi donc ça va être le deuxième préféré au niveau de Discovery j'ai été impressionné par alors ça y est dans toutes les séries Star Trek mais la place de la femme je trouve que là elle est vraiment très importante en fait au niveau de cette série parce qu'on a quand même le chef la capitaine du coup qui est une femme et l'héroïne qui est une femme donc ça fait vraiment deux gros personnages forts féminins et ça ne fait pas trop mise en avant non plus avec en plus une femme de couleur dedans donc j'ai été vraiment impressionné au niveau de cette partie là après au niveau scénario j'étais un peu perdu on va dire parce que j'ai commencé moi avec Discovery quand j'ai fait mes visionnages j'ai commencé par Discovery et du coup les clinquons et tout ça je connaissais pas et c'est vrai que j'ai été un petit peu perdu par rapport à ça voilà après sinon c'était vraiment des très très bons épisodes qu'est-ce que j'aurais à dire non le fait que l'héroïne aussi à la base est quand même Lyotland c'est ça si j'ai pas de bêtises et que du coup elle baisse d'un coup et qu'elle vient au rang inférieur en fait j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu sois perdu par les clinquons je pense que c'était voulu par la production parce que Discovery c'est un peu le même cas que Enterprise donc la série précédente on essaye de recréer une fanbase d'apporter de chercher de nouveaux fans et je pense qu'ils ont fait exprès en nous présentant cette grosse race on se dit mais bordel mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe et tout c'est quoi ces trucs parce qu'à côté des clinquons de Discovery les Wraith de Stargate ils passent vraiment pour des petits des petits rigolos ouais pour ma part je trouve l'univers beaucoup trop sombre j'ai un gros problème avec ça c'est vraiment mais c'est moi qui ai du mal mais j'ai plus l'impression d'être dans dans The Expense 100 ans plus tard que dans du Star Trek et toi JP qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en as pensé je suis un peu d'accord oui en effet c'est sombre mais je pense que c'était voulu parce que encore parce que ça c'était la première série qui était ou du moins la saison était planifiée quand même relativement donc il y avait il savait où est-ce qu'il s'en allait contrairement à toutes les autres séries donc je pense que commençons mais ça ça finit plus léger je pense que c'est pour essayer d'attirer je pense que c'était pour essayer d'attirer mais pour montrer aussi qu'il n'y a pas juste du rose dans l'univers de Star Trek c'est trop souvent oui personnellement je veux dire je dirais pas que j'ai avec avec un certain recul tu sais pour voir moi personnellement Discovery commence avec Contact is for Kings parce que le Vulcan Hello et la bataille aux étoiles binaires je vois ça je vois ça comme vraiment un préquel parce que ah oui clairement oui parce que c'est ça c'est une mise en contexte justement justement en fait les épisodes pilotes n'ont rien à voir avec ce qu'on va suivre durant la série en fait oui c'est pour ça on vous avait demandé de regarder le troisième exprès mais c'est ça mais non tu sais si on prend justement on prend les deux premiers épisodes dans leur contexte je pense c'est absolument c'est quand même très bien j'aime justement l'introduction sur la planète avec ce qu'on voit Burnham et le capitaine faire quelque chose de très Starfleet si ça en vient par la suite l'ambiance sur la passerelle avant avant la rencontre avec les Klingons tu sais c'est très décontracté on voit qu'il y a une belle camaraderie c'est vraiment juste l'éclairage qui est un peu son mais outre cela on sent vraiment que c'est un épisode c'est un épisode de Starfleet et que c'est un équipage de Starfleet même justement j'ai apprécié certains n'apprécieront pas l'effet que le design a radicalement changé personnellement moi comme vous connaissez un peu je suis plus au niveau je veux plus prendre en contexte la production que l'univers donc on prend ça en contexte ça fait beaucoup de sens parce qu'on ne pouvait pas revenir à des décors en carton de Disney 60 autant que les fans voulaient à savoir maintenant pourquoi ils ont décidé de faire une suite à Enterprise plutôt qu'une suite à Voyager ou une suite à The Space Nine ça malheureusement je n'ai aucune idée tout ce que je sais c'est qu'ils ont voulu faire cela pour un coup justement des films des prequels ils ont décidé de faire quelque chose qui est dans un coin de la ligne d'appareil de la Star Trek qui est comme plus plus connu parce qu'on est plus à l'aise on est plus dans des eaux connus j'ai un petit peu une misère avec ça mais en même temps ça ne me choque pas outre mesure c'est juste non je vois ce que tu veux dire après bon c'est pas oui c'est surprenant sur le coup je trouve que ça limite vachement la série parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent ils ne pourront pas remarque d'un côté je dis ça mais ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient par rapport à la guerre avec les Klingons si tu vois tous les dégâts que cause cette guerre ils se permettent pas mal de liberté mais c'est vrai que bon pourquoi ce moment là c'est pas grave après tu sens qu'en effet ils ont peut-être voulu aussi trouver un nouveau public parce que t'as quand même des choses importantes qui se passent direct tu pars quand même sur un conflit parce que quand même les Klingons c'est quand même quelque chose de très très important ils partent directement en conflit alors que l'idée de Star Trek c'est justement d'éviter ça et de découvrir des espèces là tu pars ça chamboule les choses là je parle juste en ayant vu les épisodes pilotes je rappelle t'as quand même pas mal de rebondissements je veux dire t'as certains personnages principaux sur lesquels quand même tu t'attaches que ce soit gentil méchant qui meurent assez rapidement ça pose quand même des choses assez importantes et ça évolue quand tu regardes on pourrait dire épisode pilote ça peut être le 1 et 2 parce qu'ils sont liés et le 3 on commence là une nouvelle partie de l'histoire qui se passe plusieurs mois après disons que ça va vite alors est-ce qu'après c'est parce que c'est les premiers épisodes j'ai pas vu la suite ou est-ce que c'est comme ça durant toute la saison mais en tout cas ça bouge quoi ça bouge beaucoup ça bouge énormément dans cette série après moi personnellement le des salutations Vulcaine je comprenais pas le titre au départ mais ça m'a fait beaucoup rire quand tu comprends pourquoi ils ont choisi ce titre là parce que tu te dis que les Vulcains quelqu'un de logique ils doivent avoir une approche particulière alors quand l'autre elle lui demande on peut spoiler ou pas on peut spoiler ça fait plus d'un voilà donc du coup quand l'autre il lui demande comment vous avez fait on leur a juste foutu sur la gueule j'ai trouvé ça tellement énorme tellement énorme j'étais plié en deux devant mon canapes devant la télé que franchement tu les vois pas comme ça en fait et tu découvres une nouvelle facette en fait des Vulcains qui sont très logiques mais qui peuvent aussi se montrer vraiment immorales entre guillemets mais en fait c'est pas autant de la logique que du pragmatisme voilà ça marche du coup on continue c'est ça qu'est-ce que vous avez pensé du concept des sports pour le contexte le 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 discovery donc le vaisseau que l'on va suivre a une salle remplie de d'espèces d'algues qui qui diffuse des sports et utilise ça comme moteur pour pour se bouger et moi j'ai trouvé ça je quand on voit la première fois la salle remplie de sports vraiment je pense que l'effet recherché a marché sur moi c'est j'ai fait j'ai eu un moment ça fait en plus ça fait un break dans la narration qui justement comme vous disiez ça va vite et tout machin et puis d'un coup on voit les sports et pouf tout est posé quelques secondes tu reprends ton souffle avant de repartir et moi j'aime l'idée de c'est quasiment de la téléportation d'ailleurs on est pas loin de la téléportation en effet et ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est basé sur des théories existantes qui existent pour le vrai donc tout ce qui est le réseau il y a des expériences qui se font présentement parce qu'il y a vraiment des réseaux qui se créent dans la terre avec les sports donc c'est juste qu'ils ont pris ça et ils ont fait ce que Star Trek fait c'est-à-dire pousser les théories à un niveau supérieur beaucoup de Trekkies qui ont de la misère avec ça mais quand on regarde les expériences qui ont été faites par justement le scientifique qui s'appelle aussi Paul Stamets qui est le nom du véritable du vrai scientifique qui a mis sur papier ces recherches-là c'est encore c'est fantastique alors ça tu vois tu m'apprends quelque chose et je trouve ça génial parce que c'est vrai que pour la petite info mes très chers cadets Discovery a beaucoup de mal à se faire accepter par la communauté Trekkienne il y a une grosse partie qui déteste cette série d'accord en fait je dirais que c'est une majorité c'est une minorité très 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 vocale après bon moi je vais pas vous mentir la première fois jusqu'à à peu près la moitié de la saison une à chaque épisode je faisais des bonds dans mon lit j'étais là mais c'est pas vrai mais qu'est-ce que c'est par exemple la réaction du chef de sécurité je sais pas si vous avez vu ce comportement j'avais envie de la claquer tout le long de l'épisode dans Discovery moi j'ai remarqué alors moi après j'ai déjà regardé toute la série on se l'est mangé avec ma femme t'es vraiment un peu dedans mais il y a des réactions qui sont complètement débiles il y a des fois tu te dis mais pourquoi tu fais pas ça en fait c'est vrai mais après je pense que ça correspond à cet effet très dark and gritty en fait par moment ils vont apporter des comportements un peu illogiques justement pour créer une situation sombre d'accord et par rapport à ça justement par rapport voilà au fait qu'il y ait des réactions que tu pas absoles ça m'a fait ça c'est un moment dans l'épisode alors je sais plus si c'est fait partie je crois que c'est partie du 2 où justement lorsqu'on a nos deux héroïnes qui entrent sur le vaisseau clinguant tu te rends compte qu'elles arrivent à se battre face à des clinguants moi j'étais là mais attends même si elles ont appris des serres martiaux ou je sais pas trop quoi c'est des femmes les clinguants ils ont une tête de plus qu'elles et ils sont beaucoup plus carrés comment elles font pour se battre et notamment pour Michael en fait c'est expliqué à l'épisode suivant où en gros à un moment elles se battent dans la cantine il y a une fille qui lui dit c'était quoi comme méthode de combat elle explique en fait où elle a appris ça et voilà là où à un moment je me suis posé une question il y a eu une réponse après après j'ai pas constaté de flou il y a juste à la fin bon là ça va partir un peu en spoil de l'épisode 3 où Michael elle accepte de faire partie de ce vaisseau en acceptant toutes les questions ou peut-être les enfin il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse en fait par rapport à ce vaisseau elle a l'air de l'accepter et tu te dis mais par rapport au monstre qu'elle a vu à un moment il y a un énorme monstre elle se demande pas comment il est arrivé là ni rien on dirait voilà est-ce que c'est s'évolu ou pas mais on a l'impression qu'il y a certaines choses voilà quelques raccourcis de scénario bah tu auras une réponse à cette question et justement je voulais parler de ça parce que l'exploration du vaisseau à la dérive qui reprend ça reprend tellement de clichés de la SF moderne je trouve ça j'avais l'impression de repartir dans la première série en fait des années 60 ouais voilà c'est trop cliché c'est dommage ouais tu les vois arriver dans le vaisseau t'es là mais les gars vous voyez ça pète de partout il y a un truc qui bouge dégagez de là dégagez de là amenez des renforts si vous voulez mais dégagez de là et puis le Klingon qui arrive qui fait chuuu chuuu si j'avais un défaut à donner vraiment à cette série ça serait ça en fait c'est des moments trop téléphonés en fait ouais après au niveau rythme au niveau choix des personnages charisme des personnages et tout ça je trouve ça vraiment excellent mais il y a des fois des réactions qui sont complètement illogiques qui semblent illogiques qui semblent illogiques disons que par rapport aux autres là tu vois et c'est les séries actuelles c'est un peu un anti-héros et derrière il y a tout ça c'est que aussi elle va faire partie de l'équipage de Discovery tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair derrière il y a tout ce côté par rapport à ce que vous aviez vu en fait tout n'est pas rose et ça ça passe voilà par le vaisseau l'équipage leur mission ça passe aussi par le personnage quand même ils répètent plusieurs fois dans l'épisode que c'est elle qui a l'origine de tous ces morts et tout ça tu sens que t'as envie qu'on se mette à sa place et qu'on lui rappelle sans cesse oui t'es forte oui t'as fait de bonnes choses mais t'es responsable de milliers de morts quoi alors leur réaction je n'ai pas forcément très bien compris non plus personnellement non je suis d'accord parce que mais en fait je pense que c'est une perception parce que vu que une perception des personnages que c'est elle qui a commencé ça parce que c'est elle qui a eu la tête forte dans toute cette histoire là même si c'est pas factuellement elle la cause alors tu vois ce que je trouve dommage c'est qu'ils nous aient montré la scène ça aurait été beaucoup mieux en fait je pense au niveau de la série de nous cacher l'idée du choix en fait vraiment de ce qu'elle décide de faire de l'accuser de dire que c'est elle et via des flashbacks beaucoup plus tard qu'elle raconterait son histoire et là on se rendrait compte que c'était pas elle alors ce que tu dis je l'ai entendu une fois sur un autre podcast Feminist Frequencies qui fait des reviews de Star Trek et à la fin de la série il y a une des chroniqueuses qui dit que ça aurait été peut-être mieux de mettre les deux épisodes de préquelles en forme de flashback tout au long de la série plutôt que de nous les coller de suite et qu'on voit tout de suite maintenant c'est ça je sais pas j'ai pas trop d'avis là-dessus personnellement parce que pour avoir vu la suite de la série il y a des liens très forts entre certains personnages qu'on a besoin de connaître pour pas en dire plus pour la personne qui a pas vu la suite c'est moi oui mais même ne serait-ce que Saru et Michael ont un passé commun et tu peux pas le sous-entendre en fait il faut le comprendre voilà c'est ça donc mais il y a certains choix qui auraient dû être mis sous silence le choix de dire on attaque les lingons et on leur fait notre salutation vulcaine ça aurait peut-être pas dû être décidé de là ou pas montré positivement dans l'épisode et puis que dans le troisième épisode on nous dise oui c'est elle qui est responsable il y a un changement de registre aussi qui est vraiment bizarre je sais pas voilà j'aimerais faire quelque chose qu'on a pas fait pour les autres épisodes qu'on fasse ne serait-ce que chacun deux trois mots sur chacun des personnages principaux par exemple Renaud qu'est-ce que tu as pensé de Michael de manière générale j'ai apprécié le personnage dans les deux premiers épisodes l'évolution après dans le troisième le fait que tout d'un coup elle repasse en mode un peu vulcaine c'est-à-dire personnage fermé fermé aux autres bon lié à ce qui s'est passé ça peut se comprendre mais qui nous fasse une sorte de comment dire de strong woman tu sais la fille fermée qui dit rien la transformation était trop directe peut-être un peu plus tard dans la série ça aurait été sympa mais là on commence à s'habituer à elle et directement dès l'épisode 3 ça change c'était un peu particulier après sinon j'ai son personnage c'est-à-dire son passé Blandtri qui va y avoir justement avec Sarek donc qu'il a formé ce lien aussi qu'il a au niveau de la je ne sais pas comment appeler ça un lien télépathique les échanges qu'ils ont et non je trouve je trouve qu'elle passe très bien je trouve qu'elle passe très bien voilà c'est-à-dire tu vois même pour cet épisode j'ai pas pris plus de notes j'ai pas noté plus de choses mais j'ai été vraiment spectateur de l'épisode j'ai passé comme j'ai pas forcément de critères ou d'indications à donner pour Michael c'est bien ok et toi Charles alors moi j'ai beaucoup aimé le personnage j'ai bien compris en fait le changement justement du personnage parce qu'on sent qu'elle a vraiment été persécutée en fait entre le deuxième et le troisième épisode tu sens qu'on a pas arrêté de lui reprocher lui reprocher lui reprocher et c'est pour ça qu'elle s'est fermée donc ça moi je l'ai bien compris après je trouve qu'elle a un charisme quand même assez impressionnant voilà vous aviez regardé comment ça s'appelle The Walking Dead yes avec WCL ça vous a pas ça vous a pas trop choqué surpris non c'était pour savoir parce que moi ça m'a pas du tout dérangé c'est plus le capitaine du Discovery là je me rappelle où j'ai pu le voir il est impossible elle a fait plein de films énormément alors l'autre l'autre capitaine l'homme ah l'orca j'ai pas d'exemple là mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très connu il a un faciles en tout cas il a une gueule il a joué dans Harry Potter c'était le père du petit blond merdeux ah oui oh putain ah oui ah oui je crois que c'est pour ça qu'en fait on le déteste intérieurement à cause de ça chez un Isaac est-ce qu'il y a un autre personnage Saru peut-être vous avez quelque chose à dire dessus Saru c'est rappelle moi c'est l'extraterrestre le Kelpien ah oui celui-là qui ressent l'énergie c'est ça qui ressent la mort ouais la mort la mort lui j'ai beaucoup aimé personnellement il est un peu chiant mais je pense que c'est volontaire c'est vrai c'est vrai qu'il est il est moins tu l'apprécies moins par même à une des saisons précédentes le met numérique tu sais il est intéressant mais trop terre à terre là t'as bien fait là t'as pas bien fait est-ce que ça change après moi j'ai trouvé bon mouais mouais par contre un personnage que j'ai adoré c'est Philippa ouais ouais elle est vraiment très starfleet elle est géniale elle est géniale moi c'est Tilly qui m'a le plus accroché voilà c'est là où je voulais en venir parce que j'allais dire la même chose de quoi Tilly elle représente pas mal le fan je pense elle nous représente un peu là comme je pense que c'est c'est un peu ce que ce que Wesley Crocher aurait dû être d'être quelqu'un de jeune mais pas trop jeune qui qui est encore fasciné par le monde mais qui résume pas tous les problèmes de l'univers en un claquement de doigts parce que c'est un génie là t'sais on voit qu'elle a elle a beaucoup de connaissances mais très peu d'expériences de vécu elle le représente très bien dans la façon dont l'actrice la joue je pense qu'elle représente tout l'espoir de ce que l'univers va être et peut devenir par la suite suite par la suite au conflit avec les clingons on va dire ouais moi j'aime énormément Tilly et je pense qu'on fait partie des rares je sais pas ce que vous en avez pensé Renaud et Charles mais c'est vraiment un personnage positif qui apporte du pareil du souffle ça fait du bien de la voir et ouais moi je me suis plus mis j'ai plus eu de relation avec Tilly qu'avec Michael au début je n'ai pas du tout aimé ce personnage voilà je m'en doutais c'est très compliqué il est très positif ouais tu sens que c'est pas forcément un running gag mais tu sens que voilà c'est pour par rapport au personnage de Michael un peu redescendre aussi le côté dramatique mais c'est dur mon épouse la déteste merci alors moi je l'ai détesté dans les dans les dans les premiers épisodes c'est par la suite que j'ai commencé à l'apprécier ouais au suivant de la série avec le bon vieux ça se fâque elle est horrible t'as envie de la frapper ouais voilà pareil de ce que j'en ai vu sur les forums c'est un personnage qui est vraiment pas apprécié et pour le coup enfin j'ai même lu des des personnes dire j'espère que c'est elle le prochain parce que vous avez compris que le taux de décès dans la série va être assez élevé on est plus proche d'un Game of Thrones que d'un que d'un Star Trek habituel et j'ai vu plein de monde dire j'espère que c'est elle le prochain personnage à mourir et je trouve ça dommage parce que voilà elle apporte ce naïf ce comment on dit ce naïvisme ce surtout ça veut dire que les gens n'ont rien compris parce que dans Game of Thrones les personnages les plus détestables c'est les derniers à crever oui voilà oui c'est peut-être pensé saucisse que je viens d'avoir saucisse non ça non quelque chose à rajouter sur Discovery non moi je trouve que c'est une très bonne série avec ses défauts mais un bon démarrage une série peut-être intéressante peut-être peut-être plus partir sur Enterprise pour débuter puis ensuite partir sur Discovery pour une découverte de l'univers une production tumultueuse mais qui a quand même donné des bons résultats malgré toute l'action qui puisse passer derrière la scène avec le départ de Brian Fugger entre autres et les attentes trop élevées des Trekkies je pense que on a quelque chose on a une fondation solide j'ai hâte de voir ce qui s'en est par la suite et puis de toute façon il y a quelque chose que je pense profondément toutes les premières saisons sauf sauf celle de la série originale toutes les premières saisons sont franchement pas les meilleures et il y a vraiment de très mauvais épisodes même dans toutes les séries de toutes les premières saisons et donc voilà je pense qu'il faut être patient et je suis content que ça vous plaise les cadets parce que j'avais peur que que vous n'ayez pas envie de la voir cette série parce que trop sombre trop violente c'est quelque chose qui sera amélioré au fur et à mesure du temps et il faut que la série trouve son rythme son public également et je sais pas moi je suis assez positif sur après le fait que que tu nous aies payé aussi pour regarder les épisodes très cher très très cher j'attends toujours mon chèque en fait je paye en godasse c'est pour ça que tu pourras nous payer avec l'argent des abonnés donc n'hésitez pas voilà donner de l'argent à part l'entrec qui nous moi faut que je paye mon voyage à las vegas ça va pas c'est l'imprime c'est bientôt ouais j'ai hâte ouais bon est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter je pense pas je pense qu'on a dit le principal j'ai deux questions à vous poser bon la première c'était quel a été votre épisode favori mais vous l'avez dit donc si j'ai bien compris Charles tu as beaucoup aimé l'épisode de Deep Space Nine oui voilà t'as tout compris non tu restes poli va voir chez les Klingons si j'y suis ah non j'avais une question JP je sais que tu parles un petit peu le Klingon et qu'est-ce que tu as oui ou que tu comprends j'ai beaucoup aimé la nouvelle version du phrasé Klingon de Discovery mais est-ce que est-ce que ça reste du Klingon ou est-ce qu'ils ont modifié vraiment oui c'est le vrai c'est le vrai Klingon s'il sonne différent je pense c'est probablement parce que les coachs ce qu'on appelle en anglais les coachs de dialecte probablement changé entre les années aussi puis je pense qu'il y avait aussi des gros dentiers dans les bouches des Klingons ce qui sonnait ça donnait une sonorité un petit peu différente mais au niveau orthographe c'est le même Klingon il n'y a aucune différence les gens qui sont du Klingon Language Institute étaient attachés à ça c'était d'ailleurs une personne canadienne c'était une Canadienne qui avait coaché justement qui avait traduit des trucs en Klingon pour le bien de l'épisode et qui avait montré aux acteurs comment parler Klingon et aussi je tiens à mentionner que vous en Europe vous avez puisque c'est sur Netflix vous avez droit à des sous-titres en Klingon oui j'ai essayé de les lancer mais vu que je ne parle pas du tout Klingon à part dire potak cette traduction-là donc ces sous-titres-là viennent du si je me rappelle bien de Leven L. Littier donc qui est le Klingon qui est connu comme le Klingon teacher c'est un allemand parce que bon il y a juste des allemands qui parlent Klingon plus amants ça a de l'air mais non en effet c'est lui qui a fait les sous-titres pour les épisodes d'accord je ne savais pas mais vous toi au Québec tu n'as pas les sous-titres en Klingon non parce que tu vois nous au Canada malheureusement ben malheureusement whatever il n'y a pas l'électricité je t'emmerde c'est que Star Trek était diffusé à la télévision c'était le seul pays au monde où Discovery était présenté à la télévision parce que la compagnie Bell Media a signé un contrat pour les droits de Star Trek au Canada donc Bell Media possédant la chaîne Z en français et Space en anglais donc c'était diffusé sur ces chaînes-là et le lundi suivant c'était sur le service de streaming Crave TV et ce service de streaming-là est ils ont du bon contenu mais au niveau de l'interface et tout ça il n'y a aucun choix de langue les sous-titres sont basiques il y a juste l'anglais donc c'est une forme anglophone donc très limitée donc non on n'a pas les je ne savais pas c'est très surprendre c'est dommage un peu je ne savais pas ok bon les cadets est-ce que vous avez apprécié est-ce que maintenant que vous avez eu un cours aperçu vous avez toujours envie de vous plonger dans cet univers magnifique et vaste qu'est Star Trek non je n'ai pas reçu mon chèque écoute on va s'arranger hors micro donc oui 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 bien sûr bien sûr chéri de où mon couteau ah pardon mon micro est débranché je vais t'envoyer de l'argent canadien et toi Renaud ça te plaît toujours enfin est-ce que ça te plaît est-ce que ça te donne envie oui après comme on a vu il y en a qui donnent un peu moins mais en tout cas par rapport à ce que j'en ai pu j'en tire quand même plus du positif ça c'est sûr ça me prend bien ok ben c'est plutôt cool je pense qu'on peut conclure sauf si vous avez quelque chose à rajouter je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà pour ce premier épisode très bien très chers auditeurs pour votre part n'hésitez pas évidemment on va commencer la phrase la phrase gimmick qu'on retrouve dans tous les podcasts dans toutes les émissions radio et télé n'hésitez pas à commenter à nous donner vos points de vue tant sur Star Trek que sur l'émission qui est je le rappelle est un épisode pilote donc c'est en pleine préparation tout à vie est bonne à prendre vous pouvez nous contacter que ce soit sur sur Parlons Trek sur Facebook avec je sais plus le nom de la page Facebook ça y est je l'ai perdu oh c'est tout le podcast Star Trek pour les nuls tout court sur Youtube également podcast Star Trek pour les nuls c'est un très long nom et très difficile à prononcer il faudrait qu'on se créer un hashtag oui je suis pas très malin j'ai pas des bonnes idées on va se créer un hashtag pour nous contacter sur Twitter avec le hashtag saucisse saucisse non plutôt le hashtag noobtrek un truc comme ça allez trek nul ou je sais pas n'hésitez pas balancez plein de hashtags on vous repèrera n'hésitez pas on vous aime je sais pas on les connait pas encore nos auditeurs je sais pas si on les aime pas oui bah écoute c'est un risque important c'est qui nous écoute merci oui nos mamans vont toutes nous écouter je pense j'espère je sais pas il faudrait que je trouve aussi une phrase de fin j'espère que vous aurez une vie longue et prospère c'est pas mal ça allez à très bientôt pour les suites de nos aventures bisous salut en V et à bientôt c'est que la force doit être avec vous et avec votre esprit allez ciao à tous Star Trek pour les nuls putain il faut vraiment que je fasse un hop générique